S'il vous plaît un peu de silence, gardez bien les masques dans la salle. Fervent défenseur du Mont-Blanc, il nous fait l'honneur de nous accueillir dans la salle de son conseil municipal dans laquelle il a reçu le président de la République. Je donne la parole à Jean-Marc Payex. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Et puis saluer, il n'y a pas de protocole puisque c'est une conférence de presse, mais saluer la présence de M. le sous-préfet de Bonneville qui représente M. le préfet et l'État français. Il n'y a pas du tout de représentation de l'État italien, donc il n'y aura pas de discussion sur la propriété du sommet du Mont-Blanc. Qui est toujours en discussion. Saluer la présence de Xavier Roseraine qui est le député de la circonscription et d'Éric Fournier, maire de Chamonix, qui est bien sûr, bien évidemment, complètement associé à cette matinée, à cette annonce. On attend tous, enfin vous attendez en fait le chiffre, je le suppose. Donc tout ce que je vais dire ne va pas avoir beaucoup d'importance, sauf que je vais essayer de donner de l'importance à ce que je vais dire. Effectivement, le président de la République est venu ici le 13 février 2020 pour justement protéger ce que vous avez mesuré, c'est-à-dire le sommet du Mont-Blanc, le massif. Et ce sont donc deux événements qui sont importants de connecter. Alors bien évidemment, on peut faire une analyse de ce que vous faites, de l'exploit que vous faites, mesdames et messieurs les géomètres, c'est-à-dire tous les deux ans, en nous faisant attendre pour savoir quelle est la variation de l'altitude du toit de l'Europe occidentale. Alors si on cumule les dizaines de mètres de neige qui tombent chaque année, normalement le toit du Mont-Blanc, le sommet du Mont-Blanc devrait rejoindre la Lune. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'on se rend compte, et vous nous dévoilerez tout à l'heure quel est le chiffre, mais on se rend compte qu'il y a une vraie continuité dans la mesure. Alors bien sûr, à des centimètres, à des mètres près, mais on n'a quand même pas une variation qui peut être le témoin de quelque chose. Ce qui veut dire qu'on est vraiment sur un sommet qui est un sommet qui est le gardien de l'Europe et qui, lui, rit un peu de tous nos débats et de toutes nos discussions, et il nous regarde avec sagesse. Alors je pense que ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans ces mesures, avoir un signal des modifications climatiques. Le Mont-Blanc, il est important ici, et bien évidemment, ça cache d'autres problèmes sur le climat, mais qui ne vont pas être traduits par l'altimétrie du Mont-Blanc. On peut aussi faire un petit clin d'œil, et ce sera mon dernier propos, aux anciens. Les anciens, c'était bien avant, c'est-à-dire c'était avant le début du XXe siècle, et les mesures étaient déjà des mesures qui étaient effectuées avec d'autres moyens. Alors on peut toujours discuter effectivement de la technique, mais est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les moyens techniques d'aujourd'hui, les moyens techniques d'hier, les mesures d'hier ? Vous allez nous apprendre. Vous vous souvenez de la mesure de 1892 ? Virgule 20. Voilà, donc j'en termine là. Bienvenue. Puis saluez quand même l'exploit physique, parce que tous les deux ans, vous prenez deux ans, donc c'est un peu plus dur pour les géomètres qui font l'ascension. Et puis saluez aussi tous les partenaires. Bien évidemment, cette mesure, elle est importante pour tout le monde, mais elle ne se ferait pas si vous n'aviez pas des partenaires. Et la commune de Chamonix, la commune de Saint-Gervais, on est heureux de pouvoir participer tous les deux à cette ascension, à ces mesures. Il y a un vrai rôle aussi scientifique, il y a un vrai rôle historique, et puis si ça pouvait redonner l'envie à l'éducation nationale de redonner des cours d'histoire et de géographie, ça permettrait aux élèves d'apprendre l'évolution de l'altitude que vous allez nous dévoiler. Merci beaucoup. Merci monsieur le maire, merci beaucoup pour votre accueil. Je donne maintenant la parole à Cédric Davier, notre président départemental, qui, du haut de sa présidence, nous a accompagnés tout au long de cette organisation. Merci Jean. Donc effectivement, en tant que président de la Chambre départementale des géomètres experts de Haute-Savoie, j'ai l'honneur et le plaisir de démarrer la présentation des mesures du Mont-Blanc. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu présent, en grand nombre, que ce soit ici, sur site ou en ligne, puisque la conférence est retransmise. Je voudrais également remercier monsieur le maire de Saint-Gervais de nous accueillir ici, dans la maison commune, qui porte la marque de notre opération Mont-Blanc avec le Delta 4000. Nous en reparlerons un peu plus tard. Il y a 20 ans maintenant, l'équipe de la Chambre départementale des géomètres experts de Haute-Savoie, résidée alors par Pierre Bibollet, annonçait la nouvelle altitude du Mont-Blanc. C'était une petite révolution. Les cartes, livres, même les enseignes commerciales allaient devoir évoluer. Le 4807 du plus haut sommet de France et d'Europe, seule altitude que tout le monde connaît depuis l'école, n'existait plus. Et le 4810 le remplacerait dorénavant. Alors pourquoi les géomètres experts se sont-ils lancés dans cette aventure ? Par passion de la montagne ? Certainement, mais pas seulement. C'est aussi une magnifique occasion de démontrer une de nos expertises du quotidien, qui est de mesurer, et en nous confrontant cette fois à l'extrême. Donc finalement, c'est également par passion pour un métier. La profession de géomètre expert est presque vieille comme le monde. Depuis que les hommes ont commencé à construire, le géomètre est là. La profession a bien sûr évolué avec le temps, mais sa mission principale, qui est de dire la propriété, a très peu évolué avec le temps. Mais sur ce sujet, et je vois la petite annonce, enfin, annonce, discussion sur la propriété, on ne va pas se prononcer, et nous ne pouvons pas dire que le Mont-Blanc est notre patrimoine commun, finalement. Ainsi, depuis 20 ans, nous déployons toujours autant d'énergie, tous les deux ans, pour renouveler l'opération. Nous nous inscrivons dans la durée. Après 15 campagnes de mesure, nous avons appris bien des choses. Nous savons dorénavant que le sommet est en perpétuel mouvement, tant en altitude, avec des variations de près de 5 mètres, qu'en position, avec des déplacements de l'ordre d'une soixantaine de mètres. Nous avons appris également, et ce n'était pas forcément intuitif, que le Mont-Blanc grandit pendant l'été. Tout cela a été rendu possible grâce à l'engagement bénévole depuis 20 ans des confrères du département, qui ont su fédérer autour d'eux une équipe de partenaires et de professionnels aguerris. J'en profite pour saluer et remercier ces confrères, dont certains sont retraités, et qui ont tenu à être présents à nos côtés aujourd'hui. J'adresse également une pensée à Jacqui Maître, qui nous a quittés, et qui, je n'en doute pas, aurait bien aimé être là lui aussi. Les géomètres experts, c'est également les premiers à avoir lancé en 2010 un agenda 21 à l'échelle d'une profession. C'est également une profession qui intervient fortement dans l'aménagement du territoire. Son slogan est « Garant d'un cadre de vie durable ». Donc pour nous, l'objectif n'est pas d'analyser les tenants et aboutissants des variations du Mont-Blanc. Chacun son job. L'objectif est simplement d'apporter nos compétences, à savoir fournir des données géographiques fiables, pour permettre aux scientifiques d'analyser l'évolution de notre environnement. Car au-delà de l'altitude, c'est l'ensemble de la calotte glaciaire qui est mesurée et modélisée chaque fois que les conditions climatiques le permettent. On comprendra aussi pourquoi, depuis 20 ans, les géomètres experts ont toujours choisi la voie terrestre pour monter le matériel de mesure et les équipes. Notre approche est définitivement durable et animée par une passion d'une montagne que nous souhaitons préserver. Le matériel a été très varié dans le temps, même si globalement, c'était toujours des techniques de mesure de positionnement par satellite. Nous avons eu des mesures par comparaison entre les vallées et le sommet. Nous avons eu des mesures après avec le réseau Terria, qui permettait de s'affranchir après validation des mesures en vallée et qui nous permettait aussi d'avoir des mesures en temps réel. Nous avons eu également un scan de la calotte qui a été effectué, une modélisation 3D. Ces montblancs ont donc été aussi un vrai laboratoire de tests pour les équipements que nous utilisons aujourd'hui couramment en cabinet. Comme je vous le disais, il fallait donc à chaque fois monter plusieurs appareils qui étaient répartis dans les différents sacs. Jean vous en parlera tout à l'heure. Cette charge dans les sacs à dos contribue aussi à faire de ces missions un vrai défi sportif, mais ce n'est pas le seul point. Notre guide en chef, Serge Bazin, nous disait dernièrement que l'expédition Montblanc n'est pas un Montblanc comme les autres où le but est simplement de monter 2-3 clients au sommet. Non, c'est une vraie expédition. Nous voici maintenant en 2021 et parler de ces mesures nous permet de parler d'histoire car nous n'avons pas été les premiers à vouloir mesurer le Montblanc. Nous l'avons vu, nous parlons aussi de défis humains, sportifs, technologiques, nous parlons aussi d'environnement, d'enseignements et de connaissances scientifiques apportés par ces mesures. Eh bien, tous ces sujets, nous avons souhaité les compiler dans un livre-événement qui est ici et qui est sous presse actuellement et qui y sortira début octobre. Ce livre, édité aux éditions ESOP, illustré par les magnifiques photographies signées Pascal Tournaire et rédigé par François Carrel, est déjà disponible à la commande. Pour tous les amoureux de la montagne, les curieux en recherche d'explications sur cette mission, les amateurs de défis, ce livre est incontournable. Toutes les informations sont disponibles sur le site 4810.eu J'arrive à la fin de mon intervention et je ne peux finir sans remercier, au nom de la Chambre des géomètres experts de Haute-Savoie, l'ensemble des confrères, des partenaires, des professionnels, des élus qui ont participé, que ce soit en haut ou en bas, ou en soutenant ces 20 ans de mesure du Mont-Blanc. Il me reste maintenant à vous présenter deux personnes qui ont piloté l'organisation de la mission 2021. J'appelle Denis Borel et Jean Desgarais qui vont venir. Donc, tous deux géomètres experts en Haute-Savoie, ils vous parleront des résultats que vous attendez tous. Donc, merci à eux deux et merci à toute la commission pour le travail accompli. Mais tout d'abord, avant de leur passer la parole, je vais d'abord passer la parole à M. Jean-Michel Couvert, conseiller délégué à la mairie de Chamonix et pour l'anecdote, géomètre expert retraité. Voilà. Et il était représenté, il est toujours représenté par Jean-Michel Couvert, mais il nous fait aussi l'honneur de sa présence, Éric Fournier, maire de Chamonix, si vous voulez bien nous rejoindre aussi. Merci. Je passerai avec plaisir la parole à Jean-Michel parce que je sais le travail qu'il a réalisé parce qu'il a cette double compétence d'être évidemment géomètre expert et d'être élu. Ça veut dire qu'il est doublement précis. Donc on apprécie vivement le travail que tu as réalisé. Je voudrais aussi saluer l'ensemble des géomètres experts qui ont participé à cette nouvelle campagne de mesure. Dire, Jean-Marc, le plaisir qu'est le nôtre à être ici à Saint-Gervais pour le dévoilement dont la presse parle depuis hier soir sur ces sujets-là. Vous avez fait un teasing assez remarquable. Je suis accompagné également d'Aurore Thermose, première adjointe et conseillère départementale qui se cache, mais qui est là. Je voudrais, Jean-Marc, comme c'est ton binôme au niveau de ce canton du Mont-Blanc, également, si tu m'y autorises à ce qu'elle vienne avec nous. Elle n'aime pas, mais tant pis. Voilà. Juste un mot très rapide et puis je pense que Jean-Michel sur l'aspect géomètre aura à cœur de dire un mot qui complétera mon propos. Je voudrais dire à quel point on est en phase avec Jean-Marc sur ce qu'il a dit il y a un instant. Quand on mesure, c'est qu'on prend soin. Et évidemment, vous êtes les meilleurs pour faire cela, pour prendre soin. Vous prenez soin de notre bien commun, vous l'avez dit, le Mont-Blanc. Et ce bien commun, doit faire l'objet. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément les 2 mètres de plus ou les 2 mètres de moins sur une année qui sont la représentation du soin qu'on lui apporte. On sait qu'heureusement, Dame Météo est plus importante que nous sur un certain nombre de sujets et que les aléas de type un peu plus de neige, un peu plus de vent, ont aussi toute leur place. Ça fait du bien. Mais c'est aussi l'occasion de saluer à travers l'acte de mesure que vous avez une nouvelle fois produit l'intention qui est la nôtre collectivement avec Jean-Marc et je pense qu'on peut le dire avec l'ensemble des élus du secteur, d'une préservation qui soit la plus complète de ce site. On sait le travail qui a été réalisé par Jean-Marc il y a 2 ans au niveau de la PHN. On sait également le poursuite qui sera maintenant menée sur d'autres sujets également et sur l'élargissement de ces mesures de protection. J'ai ici je vous ai amené il n'est pas sous presse s'il a été pressé il y a déjà un petit moment une petite revue sur l'observatoire du Mont-Blanc. On a par exemple chaque année et vous allez sur le site de l'observatoire du Mont-Blanc et de l'espace Mont-Blanc une évolution de la masse glaciaire globale qui est donnée on était hier au Mont-en-Vert avec un certain nombre d'entre vous et de l'ensemble des indicateurs environnement qui nous sont chers. Tout ça pour vous dire que évidemment le symbole que vous nous donnez aujourd'hui il doit être maintenant poursuivi dans la transcription de nos politiques publiques en matière de préservation de l'environnement de ce massif pas seulement de son sommet on a beaucoup d'enjeux et on y travaille je ne dirais pas au quotidien mais quasiment au quotidien entre nous entre communautés de communes et avec nos voisins sur les éléments qui sont liés à la qualité de l'air sur les éléments qui sont liés au bâti et ces éléments là ils sont absolument déterminants je citerai également la relation avec nos élus nationaux Xavier qui doit être absolument essentiel sur ce sujet pour arriver à faire en sorte que nous ayons le meilleur cadre qui nous permette de concilier une activité humaine qui est juste génial et vous en donnez la preuve et je salue à cette occasion le travail qui est fait par les guides on était il y a quelques années Serge à tes côtés et aussi avec le maire d'Annecy lors d'une des précédentes ascensions moi je n'ai pas pu cette année vous rejoindre parce que l'agenda on ne l'a pas voulu mais vous féliciter vous dire à la fois le symbole que vous représentez par rapport à cette mesure annuelle et puis finalement ce que nous élus on peut faire à vos côtés pour se saisir de ce symbole dans une volonté de préservation de notre environnement exceptionnel merci beaucoup en tout cas Jean-Michel je ne voudrais pas te spoiler parce que je sais que c'était toi qui étais prévu sur le propos et que les géomètres ont une précision évidemment qui rend nécessaire que je te passe le micro merci Eric ça a été bien mieux expliqué par toi pardon ok donc quelques mots pour vous dire déjà que l'aventure humaine du Mont Blanc est une aventure extraordinaire pour tous ceux qui ont participé et le fait d'avoir Serge comme guide finalement on arrive toujours au sommet toujours dans des bonnes conditions et on a eu la chance puisqu'il a fait finalement toutes les mesures depuis l'origine alors aujourd'hui bon je suis passé de l'autre côté je suis passé côté mairie de Chamonix donc je voudrais féliciter les géomètres experts de Haute-Savoie finalement qui ont participé à l'histoire de cette montagne la plus haute d'Europe et surtout dans son volet dans son volet scientifique ça nous a permis de faire de nous donner des éclaircissements finalement sur notre apport vis-à-vis de l'environnement également ça nous a donné donc des informations une évaluation finalement des effets climatiques les évolutions de la neige dans ce secteur-là et tout ça nous permet finalement nous responsables locaux de nous adapter finalement et trouver les bonnes mesures pour se protéger contre ce réchauffement climatique voilà c'est tout ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre présence et de notre accueil merci alors voilà c'est à mon tour de prendre la parole et de vous dire combien ça a été une aventure humaine exceptionnelle d'organiser cette mesure avec Denis Borel également président de la commission je vais vous donner quelques chiffres clés pour illustrer mon propos donc le Mont-Blanc d'un point de vue sportif déjà ça représente quand même 10 heures d'ascension alors il y en a qui sont plus forts ils vont plus vite nous on y va avec le sac sur le dos on est parti le 16 on s'est fait complètement tremper c'était prévu merci Serge du coup on avait de quoi se changer on a laissé un peu de matériel à la tête rousse ensuite le lendemain on est parti de tête rousse pour aller au sommet du Mont-Blanc 1700 mètres de dénivelé positif pour vous donner un petit exemple je l'ai fait deux semaines avant pour m'entraîner près du lac d'Annecy deux allers-retours du Mont-Verrier c'est la même dénivelé j'ai mis 4h30 cumulées pour faire le Mont-Blanc on a mis 7h dans le premier cas j'avais 11kg sur le dos et là seulement 6 ou 7 donc on peut dire que oui monter le Mont-Blanc ça n'est pas anodin je voudrais citer monsieur le maire de Saint-Gervais qui a pris un arrêté spécial pour que certains se rendent compte que l'aller là-haut tout seul il n'y allait pas encorder c'est complètement inconscient bon c'était une parenthèse voilà on était donc 10 cordées au total 27 personnes on était sur les 7 premières cordées avec 7 guides de haute montagne qui nous ont qui nous ont appris qui nous ont épaulés qui nous ont aidés à monter qui nous ont emmenés là-haut ça a été un travail pour eux je pense aussi voilà il y avait 3 cordées autonomes 3 cordées de 2 d'alpinistes chevronnés du coup voilà je l'ai dit c'est un vrai défi physique on sélectionne des profils plutôt sportifs et pour ceux qui le sont moins comme c'était mon cas on perd quelques kilos et on s'entraîne voilà alors on avait des craintes météo évidemment je vous ai dit on a eu finalement un temps magnifique mais c'était pas gagné le lundi ou le mardi Serge pensait m'appeler pour me dire j'annule bon voilà il l'a pas fait mais parce qu'il lui est arrivé d'être moins raisonnable en 2001 ils étaient que 2 à être allés au sommet alors maintenant on va parler de la mesure un petit peu donc comment est-ce qu'on procède pour mesurer le mont blanc et bien on procède par mesure satellite d'accord donc je vais essayer de vulgariser un petit peu le satellite il envoie une onde ok on la réceptionne ça nous donne la distance entre le satellite et l'antenne qui est au sommet avec une distance et un point dans l'espace on a une sphère on peut être n'importe où sur la sphère évidemment on est pas dans l'espace donc on est de l'autre côté mais on est sur un truc qui ressemble à ça et on sait pas où on est avec un deuxième satellite on a une deuxième sphère et l'intersection de deux sphères ça fait un cercle vous prenez deux bulles de savon vous les rejoignez et vous allez retrouver votre cercle avec trois sphères on a un point si on a une intersection pathématique parfaite or les satellites se déplacent ils sont équipés d'horloges atomiques mais l'antenne qu'on a au sommet elle a pas d'horloges atomiques donc on a besoin d'un quatrième satellite pour pouvoir corriger l'erreur de temps on a en Valais un réseau de stations satellites permanentes dont la maintenance est assurée par Terria il y a 240 en France sur tout le territoire national et DomTom et Terria intervient dans 18 pays d'Europe ça c'est dit et du coup grâce à eux on reçoit on téléphone au serveur qui nous donne les corrections qu'on doit appliquer sur les ondes en temps réel on est à une altitude et pour vous donner une idée cette année on a corrigé cette altitude de 17 cm après avoir enregistré pendant longtemps au sommet et calculé en post-traitement c'est à dire qu'on a un résultat en temps réel mais là on est loin de la vallée on est très haut donc on a besoin de faire ce calcul pour consolider voilà du coup quand on est au sommet on mesure avec les appareils de l'équage au système ce qui nous accompagne depuis 20 ans et je vous ai dit on fait les calculs après on fait valider ces calculs par l'IGN qui nous accompagne aussi dans cette aventure et on modélise le sommet parce qu'on ne mesure pas qu'un point on mesure toute la calotte glaciaire et on modélise le sommet grâce au logiciel Covadis qui est développé par Geomedia du coup le sommet lui-même on le mesure nous on enlève la dernière couche de neige parce que c'est tellement pas représentatif donc on gratte la neige on essaie d'atteindre la neige transformée la glace on enlève en gros 40-50 cm de neige et on positionne notre antenne on appuie sur le bouton et on enregistre il faut au moins une demi-heure d'enregistrement continu pour pouvoir faire des calculs corrects en post-traitement là on a eu de la chance on a eu beau temps on a pu enregistrer pendant plus de deux heures notre Farouk national il est resté là-haut pendant trois heures voilà et c'est pas anodin parce que rester longtemps au sommet ça veut dire manquer d'oxygène risquer le mal aigu des montagnes c'est une vraie ce qu'on disait tout à l'heure c'est une vraie expédition scientifique alors les mesures elles-mêmes vous avez un petit graphique qui vous montre la variation des mesures du sommet je vais reprendre ce qu'a dit Jean-Michel et aussi ce que dit monsieur le maire nous on n'est pas là déjà pour interpréter ces mesures ça c'est très important notre métier c'est de mesurer géomètre expert c'est mettre étymologiquement mettre mesure géo la terre expert en mesure de la terre nous on mesure on n'est pas là pour donner des s'il y en a qui ont envie de s'amuser à donner des interprétations tout ça je leur répondrai on pourra regarder comment ça ressemble si ça semble évoluer il ne faut quand même pas oublier une chose c'est que pour avoir des données fiables des données de pluie fiables sur une station météo il faut enregistrer des données quotidiennes pendant 50 ans pour qu'on puisse s'en servir pendant des calculs d'hydraulique donc on ne peut pas dire que mesurer pendant 20 ans une fois tous les deux ans ça ait une utilité aujourd'hui pour parler d'évolution du sommet ce qu'on fait c'est qu'on accumule des données pour les générations futures et si comme certains disent il n'y a plus de glace au sommet du Mont Blanc dans un siècle on aura ces données on sera content de les avoir mais aujourd'hui les interpréter pour faire du catastrophisme climatologique c'est une mauvaise idée voilà et maintenant du coup je vais passer la parole à Denis pour qu'il puisse nous annoncer les mesures de 2019 et 2021 merci Jean de ce petit récapitulatif sur les dernières années de la mesure jusqu'à jusqu'à 2017 donc souvenez-vous en 2017 la mesure était de 4808,72 mètres ça c'était la mesure officielle la dernière mesure officielle donnée j'avais participé à cette campagne qui était quand même très éprouvante puisque techniquement parlant comme l'a rappelé Jean on avait fait face à des conditions climatiques exécrables on n'était que sept arrivés au sommet certains guides d'ailleurs étaient revenus avec des partenaires et des experts tellement les conditions n'étaient pas favorables on avait pu quand même acquérir suffisamment de données pendant une demi-heure maximum pour avoir cette précision donc de 4808,72 en 2017 toujours avec une gang de glace pour retourner en vallée d'environ 3 cm de diamètre autour de nos cordes voilà ça c'était juste un petit rappel que je voulais faire dans les conditions dans lesquelles nous travaillons et nous faisons cette mesure avec donc bien sûr les partenaires techniques que nous avons qui ont formidablement réalisé cette aventure avec nous avec du matériel qui a pu tenir le choc je ne vais pas vous faire languir plus longtemps je voulais juste faire un rappel sur une mesure qui n'avait pas été dite au grand public c'est la mesure donc de 2019 qui était un petit peu une mesure en off puisqu'on avait laissé un petit peu de temps vis-à-vis de la presse pour souffler vis-à-vis de tout le monde pour prendre un petit peu de recul et de distance par rapport à la mesure de 2017 annoncée et en 2019 donc toujours à la fin de l'été 2019 nous avons mesuré une altitude de 4806 m sur le sommet du toit de l'Europe avec une précision je tiens à le rappeler qui est de plus ou moins 10 cm il faut être quand même assez humble devant les mesures quand on annonce quand nos appareils nos instruments annoncent le centimètre ça nous permet d'assurer le décimètre c'est pour ça qu'on vous sort une altitude de 4806 m pour la mesure de 2019 c'est une mesure qui est un petit peu hors du temps on va dire car il est vrai qu'il n'y avait pas eu un niveau d'enneigement énorme pendant cet été et qui n'est pas du tout significatif par rapport aux années précédentes on a pu faire des moyennes par rapport aux précédentes mesures donc cette mesure est à prendre avec beaucoup de pincettes pour ceux qui vont vouloir l'interpréter et lui donner sa juste qualité donc ça c'était un petit rappel que je voulais faire c'était très important de dire exactement la précision de cette mesure de 2019 donc pour l'instant on en est ici pour la mesure les mesures de la semaine dernière je vais vous les dévoiler dans un instant mais on patiente un petit peu je voulais juste rappeler quand même que pour nous géomètres experts c'est vrai que ça a été une aventure très excitante et il faut je le rappelle encore rester humble devant cette mesure comme le disait très bien Jean-Marc Payex tout à l'heure il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur des mesures qui ont été réalisées uniquement depuis les années 2001 avec la précision qu'on vous montre aujourd'hui nous sommes géomètres experts nous mesurons nous constatons mais nous ne sommes pas là pour tirer des conclusions hâtives et donc cette humilité il faut qu'on l'ait tous en tout un chacun par rapport aux mesures réalisées certains diront que nous sommes un peu à l'instar d'un alpiniste des conquérants de l'inutile mais au final des concurrents des conquérants d'une mesure inutile non je ne suis absolument pas d'accord avec ça car nous sommes là en fait en tant que sentinelle de l'environnement pour constater si oui ou non le Mont-Blanc décroît ou augmente au fur et à mesure des années hier il y avait une incidence climatique sur le Mont-Blanc qui le faisait fluctuer à l'instar de la dune du Pila comme l'avait très bien repris un climatologue en 2017 c'était un complexe d'une aire au sommet avec donc une influence surtout du vent c'est un frigo c'était un frigo aujourd'hui qu'en est-il est-ce toujours un frigo et demain qu'en sera-t-il serait-ce toujours un frigo dans le futur ça seuls les climatologues et glaciologues nous le diront grâce aux mesures expertes qu'on va leur fournir je ne vous fais pas languir plus longtemps et nous allons donc passer à la mesure 2021 qui apparaît ici sous vos yeux 4807 mètres et 80 centimètres avec une tolérance de plus ou moins 10 centimètres donc nous nous retrouvons à une altitude finalement qu'on retrouvait dans nos bouquins d'école étant petit puisque tout un chacun français a retenu une seule altitude dans ses cours d'école de géographie c'est l'altitude du Mont-Blanc et c'était bien donc ce 4807-80 qui on va le rappeler il faut replacer dans le contexte donc des précédentes mesures avec donc différents graphiques que nous allons voir par la suite il ne faut pas oublier qu'on mesure donc cette altitude mais on mesure également le volume glaciaire au dessus de 4800 mètres depuis environ 6 années et ce volume glaciaire par rapport à la courbe d'altitude que vous voyez ici qui retrace les 20 années de la mesure suit exactement cette même tendance quand l'altitude augmente le volume de glace et de neige augmente quand l'altitude décroît le volume de glace et de neige au dessus de 4807 décroît également donc ça c'est très important nous pouvons remarquer c'est une constatation que nous faisons grâce à ce graphique que nous faisons tous aujourd'hui une décrue de l'altitude du sommet d'une moyenne de 13 cm par an depuis 2001 c'est une constatation point le reste nous laissons libre cours aux glaciologues et aux climatologues comme nous l'avons déjà dit et comme je le répète d'interpréter ces mesures en adéquation avec ces différents résultats voilà pour le graphique donc qui retrace toutes les altitudes d'hier 2001 jusqu'à aujourd'hui 2021 nous avons également une comparaison et ça c'est très important de la hauteur du Mont-Blanc par rapport aux différentes saisons on fait une mesure à la fin de l'été toujours début septembre et on fait une mesure à la fin du printemps fin mai on remarque que la courbe rouge qui est ici qui correspond à la mesure du printemps et la courbe bleue qui correspond à la mesure fin de l'été sont en cohérence les unes des autres ce qui veut dire qu'on a toujours ce delta d'altitude entre les mesures d'été et les mesures de printemps après vous me direz mais pourquoi à la fin du printemps le Mont-Blanc est toujours moins haut qu'à la fin de l'été je rappelle comme le disaient certains climatologues on est sur un complexe d'une aire c'est le vent qui façonne le sommet et comme les intempéries sont même si elles sont plus importantes l'hiver en même temps vous avez une force de vent au sommet une climatologie qui fait qu'il y a un rabotage du sommet qui est plus important pendant l'hiver que pendant l'été et l'accumulation de neige pendant l'été se fait plus aisément que pendant l'hiver ce qui explique pourquoi à la fin de l'été on a toujours eu une hauteur du Mont-Blanc plus importante qu'à la fin de l'hiver voilà pour ce slide qui était quand même assez primordial à exprimer donc comme je vous le disais la glace évolue de la même façon nous laisserons également les glaciologues et les climatologues interpréter ces différentes mesures maintenant ce qu'il va falloir aussi c'est parallèlement que les politiques prennent en considération aussi toutes ces données pour faire valoir cette aura auprès du grand public et surtout vis-à-vis des jeunes pour les générations futures pour leur dire éventuellement halte là ou pas halte là par rapport à d'autres conséquences que l'on connaît sur le réchauffement climatique je vous remercie merci Denis merci Denis alors je voudrais maintenant remercier tous les partenaires qui nous ont accompagné tout au long de tout au long de cette aventure et revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit avant le temps que les membres de la commission départementale nous rejoignent s'il vous plaît j'aimerais qu'ils soient là parce qu'on a parlé de Denis on a parlé de moi mais ils ont beaucoup oeuvré à cette aventure on s'est vus régulièrement pendant deux ans je crois qu'ils méritent qu'on les salue voilà je vous l'ai dit le Mont Blanc c'est une formidable aventure humaine j'ai presque envie de vous dire que c'était une famille on est arrivé au sommet il y en a qui ont perdu des êtres chers dans leur famille on a l'impression qu'on se rapproche d'eux il y a ce défi humain ce défi sportif on a pleuré dans les bras les uns des autres voilà on a parlé des mesures et des procédures du coup je n'y reviens pas je voulais juste vous montrer cette petite image qui a été faite par l'Eica Geosystems de la modélisation du sommet voilà alors je crois que c'est une vidéo donc si on pouvait la faire tourner ça serait pas mal voilà et on a présent dans la salle pendant que vous regardez le sommet du Mont Blanc modélisé tourné sous vos yeux ébahis on a dans la salle Luc Moreau glaciologue qui veut peut-être dire un mot mais je le force pas en tout cas je le remercie beaucoup Luc tu viens ou pas voilà il m'avait dit qu'il était pas sûr de vouloir parler alors bon je l'ai un peu je l'ai un peu poussé mais Luc Luc et moi on se connait pas très bien viens viens Luc on a eu un échange très cordial où il m'a dit comme on vous l'a dit tout à l'heure que c'était pas symptomatique mais que cette mesure du Mont Blanc elle était quand même symbolique que ça permettait d'en faire parler et si notre glaciologue veut nous dire un mot je lui donne le micro Bonjour à tous merci de l'invitation moi j'y suis pour rien sur ces mesures bien sûr si j'ai participé une fois avec vous mon ami Farouk je dirais que ce qui est intéressant bien sûr on ne peut rien interpréter sur l'altitude précise concernant ce dérèglement changement réchauffement climatique on l'appellera comme on voudra simplement et mes collègues glaciologues ne diront pas le contraire le climat perturbe et donc varie en continu sur toute la planète que ce soit dans les déserts les pôles ou le sommet du Mont Blanc au sommet du Mont Blanc on est sur un glacier froid moins 15 degrés de température moyenne le glacier reste froid mes collègues ont perforé juste sous le sommet du Mont Blanc au col du Dôme donc 140 mètres de profondeur on a des thermomètres ils ont des thermomètres on se rend compte qu'à 60 mètres de profondeur quand la neige devient imperméable ce qu'on appelle de la glace cette température est passée de moins 11 degrés en 1994 j'étais allé avec eux au sommet juste pour l'observation c'était eux qui s'en occupaient et c'est passé de moins 11 à moins 9 degrés donc on voit que ça se réchauffe quand même dans les glaciers froids cependant ça reste froid et donc Jean-Marc tout à l'heure et vous avez bien tous précisé donc ça reste froid c'est quand même donc quelque part ça nous console que ces sommets froids gardent le froid et ces sommets froids gardent les compositions de l'atmosphère et toute l'organisation intacte des couches de neige et de glace raison pour laquelle nos collègues de Grenoble et donc Jérôme Chaplaz ont engagé cette opération mission Ice Memory de perforer tous les sommets de chaque continent et donc de reperforer au col du Dôme pour stocker ces carottes de glace froides pour les générations futures pour ces nouvelles technologies que vous utilisez aujourd'hui donc c'est super d'avoir toutes ces précisions même de l'altitude du sommet du Mont Blanc parce que le Mont Blanc c'est l'image c'est l'esthétique de la montagne on y va aussi parce que c'est beau on y va aussi parce que c'est le point culminant qui est regardé depuis 250 ans par De Saussure Valo Balma et nous tous et vous tous et les guides aussi qui sont aussi les explorateurs des montagnes et donc c'est important de garder ces carottes de glace froide qu'on va stocker en Antarctique comme vous le savez sûrement pour les générations futures et parce que évidemment dans les dizaines d'années qui viennent ce réchauffement va affecter comme il affecte déjà toutes les parois de la haute montagne tout le permafrost qui dégèle et qui crée de nouveaux risques je suis un peu trop loin et donc le mont blanc si on exagère ce sera dans 100 ans l'endroit où il ne restera plus que de la glace du massif toute la partie sommitale puisqu'on voit que nos glaciers ont perdu 1 km tous les glaciers du mont du mont blanc en tout cas des Alpes ont perdu 1 km depuis 30 ans et donc voilà mesuré par mes collègues de Grenoble aussi et donc ce sera le dernier symbole de la glace et on sera content d'avoir cette belle série de mesures merci Luc merci beaucoup voilà cette conférence de presse touche à sa fin et en guise de fin de conférence je voudrais dire un petit mot de chacun de nos partenaires les remercier et les inviter à venir me rejoindre un par un pour qu'ils puissent répondre aussi aux questions que vous voudriez nous poser donc voilà on va finir cette conférence et ensuite il y aura un temps de questions réponses ma commission si vous voulez bien libérer voilà merci donc j'appelle en premier lieu Jean Perillat qui est président du conseil régional de la région de Lyon l'ordre des géomètres experts c'est une institution qui a plus de 70 ans qui a été instaurée en 1946 et qui est délégataire d'une mission de service public en charge de délimiter la propriété privée voilà donc je remercie nos institutions pour leur soutien et leur appui qu'ils nous apportent depuis 20 ans dans les institutions il me faut aussi remercier l'UNGE qui est l'union nationale des géomètres experts alors qui s'occupe plus du volet social mais on a besoin d'eux aussi on est content de les avoir ils sont représentés aujourd'hui par Augustin Levin qui est président régional de l'UNGE donc Augustin si tu veux bien nous rejoindre on remercie très fortement aussi l'EK GeoSystems qui sont les premiers partenaires historiques de cette mesure donc Farouk Kaded et Emmanuel Roy si vous voulez bien nous rejoindre l'EK GeoSystems c'est des 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 partenaires qui nous fournissent le matériel de précision qu'on utilise au quotidien bien sûr ce matériel qu'on utilise pour mesurer le sommet du Mont Blanc et dont on profite à chaque fois pour tester la fiabilité des nouveaux équipements cette année on a utilisé une antenne GS18 récepteur satellite mais qui prenait aussi des photos référencées du coup grâce à ces photos avec l'antenne on a mesuré à près de 300 points au sommet grâce à ces photos on a pu reconstituer un nuage de points d'un million et demi de points donc ça vous donne l'image que vous avez vue tourner tout à l'heure je remercie aussi Geomedia qui est devenue une marque du groupe Sogelling Geodesial Group en la personne de Guillaume Levrel qui est venu déjà plusieurs fois monter au sommet avec nous et qui édite le logiciel qui s'appelle Covadis qui est un logiciel de calcul topographique qui nous sert au quotidien pour dessiner nos plans voilà et qui sert accessoirement en l'occurrence pour modéliser la calotte glaciaire je remercie Terria on a la personne de Fares Mahi qui est avec nous en visio donc il ne rejoindra pas ici et Terria je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un réseau de stations satellites récepteurs de signaux satellites au sol de 240 stations sur le territoire national et qui intervient dans 18 pays d'Europe ils servent leur mesure leur réseau permet de poser des avions de diriger des engels agricoles de faire tout un tas de choses et en fait ils oeuvrent aussi à notre sécurité du coup quand vous prenez votre avion voilà s'il se pose bien c'est aussi grâce à Terria je remercie Joël Piéguet Joël Piéguet qui est président de Géofoncier Géofoncier c'est le portail de l'ordre des géomètres experts dans lequel nous devons verser tous nos dossiers à caractère obligatoire et c'est le gardien de toutes nos données pour votre information les géomètres experts ont scanné tous les documents d'arpentage donc tous les documents qui ont permis de créer des nouvelles parcelles dans les 20 ou 30 dernières années et du coup ces données elles sont libres de droits pour le grand public c'est l'ordre qui les a scannées et ça permet d'assurer leur conservation je remercie Publit OPEX qui nous a aidé à éditer un livre Publit OPEX c'est eux qui nous aident à faire toutes nos actions de formation un géomètre expert c'est quelqu'un qui se forme tous les ans pour rester au niveau qu'on attend de lui voilà je remercie l'IGN Benoît Gourgan est là de Lyon l'IGN donc il nous aide il valide nos données voilà géomètre expert on est un métier indépendant on a prêté serment d'exercer notre métier avec conscience et probité n'est-ce pas et on est indépendant mais là en plus on vient vous dire on n'a pas triché l'IGN le confirme voilà on sait jamais au cas où on a envie voilà je remercie Simalp en la personne de son directeur général Lionel Marsan Simalp donc c'est un tout nouveau partenaire qui nous a équipé vous avez ici une belle tenue voilà avec ses vestes d'alpinisme qui auraient pu j'ai dit qui auraient pu parce qu'en fait on les a portées jusqu'au sommet et elles nous ont été utiles elles auraient pu nous l'être encore plus si on avait eu de très mauvaises conditions voilà c'est vraiment des équipements je peux vous dire qui sont au top moi je les ai utilisés pendant mon entraînement et là on les a utilisés pour l'ascension tout le monde en est vraiment content beaux équipements merci Simalp voilà je remercie également Provencia en la personne de Philippe Lefort Provencia c'est un groupe qui date de 1963 un groupe familial qui est un groupe local pionnier dans la grande distribution et ce groupe local met en avant nos savoirs et nos produits régionaux et ils ont accepté avec beaucoup de gentillesse de distribuer notre livre que vous pouvez ne pas oublier d'acheter bien sûr voilà il me faut maintenant remercier des personnes essentielles pour nous donc Aesop Pascal Tournaire est là Pascal représente Aesop et Pascal c'est notre photographe il a fait des photos magnifiques que vous retrouvez dans le livre celles que vous avez voilà franchement en plus Pascal c'est une belle personne il a des belles valeurs et vous voyez bon là on la voit plus parce qu'on est tous devant mais vous avez cette magnifique bâche avec la photo de l'ascension du Mont Blanc de printemps de cette année et on a une banque de données de photos grâce à lui qui est magnifique vraiment qu'on retrouve dans ce livre et merci beaucoup Pascal je remercie ils sont absents François Carrel notre plume sur notre livre qui vraiment il a une belle plume c'est écrit c'est magnifique ça se lit bien ça coule c'est top Grégoire Michel d'Aesop notre éditeur et puis enfin les plus importants ceux dans lesquels nous remettons nos vies quand on monte là-haut c'est nos guides de haute montagne alors Serge si tu veux bien nous rejoindre Serge Bazin voilà Serge Bazin c'est l'homme prudent c'est celui qui vous dit il ne faut pas y aller merci mon Sergio voilà il y a d'autres guides de haute montagne présents dans la salle alors je ne suis pas sûr de les avoir tous repérés mais je vais quand même les remercier en les nommant parce que vraiment pour moi c'est des gens qui sont magnifiques ils sont humbles alors que je peux vous dire qu'ils ont une capacité à grimper vous pouvez courir derrière mais non eux ils vous emmènent doucement il y a Gilles Marco avec qui j'ai fait la traversée de la balle de l'Ange merci Gilles j'ai vu Laurence Simoni j'ai vu Yves Lagès aussi voilà et puis bon les autres il y a leur nom dans le livre voilà j'insiste je suis un peu lourd mais vous le méritez voilà donc j'en ai terminé est venu maintenant le temps des questions réponses à vos questions on vous écoute merci beaucoup pas de questions on a été exhaustif vrai pas de questions est-ce que je peux voir la régie juste deux secondes savoir si on a des questions qui sont arrivées alors attends il y en a une tu m'entends là oui oui je t'entends alors il y en a quelqu'un qui pose la question comment les mesures des autres sommets repères des Alpes sont-elles enregistrées tout cela pour restituer dans un ensemble scientifiquement pertinent sous-entendu est-ce qu'on mesure les autres sommets est-ce qu'il y a un rapport alors c'est une bonne question alors nous à Haute-Savoie vous savez comme on est chacun son petit houra on a notre petit orgueil alors du coup nous on appelle ça les petits du Mont-Blanc on a commencé il y a 20 ans et du coup il y a eu d'autres mesures mais il n'y en a pas eu tant que ça à ma connaissance on a mesuré la barre des écrins un confrère dans les dans les Hautes-Alpes et puis dans le sud-ouest ils ont modélisé le pic du Midi-Dosso en totalité voilà après je ne crois pas à ma connaissance on n'a pas d'autres mesures de sommet ça pourrait être l'objet d'autres expéditions qui seront menées certainement par d'autres que nous non moi je n'ai pas de choses qu'on n'a pas évoquées pour l'instant voilà bien alors maintenant il est venu le temps que nous nous rendions tous en bas pour mettre à jour l'échelle l'échelle qui est sur l'angle de la mairie où on a toutes les mesures depuis 2021 voilà 2001 pardon 2001 oulala je fatigue merci pour cette correction monsieur le maire allons-y merci merci pour cette correction je vous remercie merci pour cette correction merci pour cette correction – Sous-titrage FR 2021